Bonjour, bienvenue sur Grandeur Nature. Sur la chaîne on parle de rando, de trek, de bivouac, de trucs et astuces, de matériel. Aujourd'hui j'aimerais vous proposer une vidéo qui n'est pas une description vraiment de matériel, mais plutôt un retour d'expérience. Il s'agit de trois parapluies différents, ou plutôt parasoleil. Je vais donc vous donner mon ressenti par rapport à l'utilisation de ces trois parasoleils. C'est parti. Avant de démarrer ce retour d'expérience, j'aimerais un petit peu expliquer deux, trois choses. On connaît tous l'utilisation d'un parapluie, d'une ombrelle dans la vie de tous les jours. On sait ce que c'est. Par contre, c'est vrai que c'est une pratique qui n'est pas trop répandue en randonnée. Les randonneurs de longue distance aux Etats-Unis ont un petit peu lancé le mouvement parce qu'ils traversent des régions désertiques sur des longues distances, comme le PCT, le CDT, qui sont des randonnées de plusieurs milliers de kilomètres dans des régions arides. C'est vrai que là, on a vraiment tout à coup une nécessité de vraiment avoir une protection, ou alors de randonner la nuit, dans les heures fraîches. Le problème de randonner pendant les heures fraîches ou la nuit, c'est déjà les dangers d'être à l'envers par rapport au rythme biologique naturel. Et puis surtout qu'il ne suffit pas de faire une petite pause à midi pour éviter les heures chaudes. Les heures chaudes, elles commencent à 10 heures le matin, puis elles finissent à 5, 6 heures le soir. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que cette mode, disons, de randonner avec une ombrelle est venue assez vite aux Etats-Unis. De plus en plus, on le voit ici arriver en Europe. Moi-même, personnellement, j'ai vu ces pratiques-là, ça m'a fait réfléchir. J'ai aussi connu ces pratiques au Népal ou simplement ici dans les Alpes-Suisses, où les montagnards souvent se promènent avec un parapluie dans le sac à dos avec eux. Parce que, pas seulement pour le soleil, mais aussi bien sûr pour les intempéries, c'est vrai qu'il n'y a en soi pas meilleure protection qu'un parapluie, puisqu'on est vraiment abrité totalement des précipitations. Le seul problème, c'est celui que l'on rencontre en randonnée, en milieu alpin par exemple, c'est s'il y a du vent, parce que c'est difficile à gérer un parapluie avec du vent, on le comprend bien. Et puis aussi, le fait d'utiliser des bâtons de marche, ça veut dire qu'on a besoin des deux mains libres, ou alors de terrains accidentés dans lesquels on va devoir se tenir, grimper des échelles ou des choses comme ça. Donc, l'utilisation d'un parasoleil ou parapluie, elle est disons assez restreinte, entre guillemets, parce qu'on arrive à trouver des solutions qui nous permettent quand même de nous débrouiller. On va les voir un petit peu après. Personnellement, ça fait une saison que je randonne avec un parasoleil, la première en 2020, l'année passée. Ce qui a déclenché cette envie, c'est que depuis plusieurs années, j'observe ça sur d'autres randonneurs, ça me donnait envie, mais bon, vu que je voulais être vraiment léger, je n'avais pas forcément envie de prendre encore quelque chose dans le sac à dos, sachant que, bon, ben voilà, je me fiais à mon chapeau, à la casquette, voilà, au moyen, disons, classique. C'est en général, ce qu'on fait en randonnée, c'est qu'on a un chapeau, une casquette, voilà, pour se protéger du soleil, et crème solaire et compagnie. Mais ce qui a vraiment déclenché cette envie de tester le parapluie, le parasoleil, c'est la HRP, ou la portion que j'ai faite, le tiers de la HRP que j'ai faite, parce que c'était vraiment la canicule, 2019, j'étais en plein dedans, et puis j'ai énormément souffert vraiment du soleil qui cogne. Je suis un gars plutôt du nord, donc j'ai peu de résistance aussi face au soleil, c'est vrai, et puis en plus, là, c'était des conditions, on va dire, compliquées, voilà. J'ai beaucoup souffert, et puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit, ok, mais si ça m'arrive, avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de dérèglements, comme ça, ça peut aller dans les grands froids ou les très chauds, des intempéries, etc. Mais surtout, c'est vrai que les étés, par exemple ici en Suisse, dans les Alpes, on a presque chaque année, on a des chaleurs fortes, chose qu'on n'avait pas à ce point-là, aussi fréquemment en tout cas, auparavant. Du coup, voilà, c'est une question qui revient un petit peu chaque année, des cagnards, voilà, et puis même, de toute façon, il y a une notion de confort qu'on peut ajuster avec l'utilisation d'un parasoleil. Donc voilà, j'ai testé l'année passée, j'ai été conquis, parce que j'ai rencontré un ou deux moments, disons, clés, où c'était dur, et puis le fait de randonner à l'ombre, d'avoir, disons, le haut du corps, la tête, le visage et une partie ici du haut du tronc, à l'ombre, ça fait vraiment du bien. Ça permet à l'air de circuler, ça permet même de tomber le chapeau, la casquette, et puis peut-être même en plus de se mouiller un petit coup les cheveux, puis d'être à l'ombre et avoir cet air qui passe, et ça change beaucoup de choses quand vous randonnez, vous montez pendant des heures dans un pierrier avec les cailloux qui vous renvoient, comme ça, la chaleur. C'est vraiment quelque chose de très, très appréciable, à mon avis. L'année passée, j'ai publié une vidéo de revue de matériel mettant en face à face deux parapluies pliables, c'est le Euroshirm Light Track Ultra et puis le Montbell Sunblock Umbrella. Je les ai donc comparés, confrontés pour pouvoir expliquer mon choix et décider avec lequel j'allais partir en randonnée en 2020, sur la saison 2020. Au moment où j'ai tourné la vidéo, je n'avais pas compris une chose, je vais en parler juste là maintenant. Donc je vous propose de regarder cette vidéo-là, si vous voulez vraiment savoir en détail tout sur ces deux parapluies. Pour résumer vraiment en grande ligne la vidéo que j'avais publiée, j'avais donc choisi finalement de partir avec le Euroshirm, pour une raison principale de poids avant tout, 180 grammes pour celui-ci, alors que l'autre pèse 196 grammes. En gros, 180-200, donc il y avait une petite différence, je prenais volontiers et puis aussi dans la manipulation, celui-là me semblait beaucoup plus simple, on tournait à plier en fait. J'avais du coup buté un petit peu sur le Montbell qui lui présente une structure différente et puis il me semblait plus compliqué à plier, vu que les baleines ici se cassent, se plient complètement sur la dernière portion. Donc ça fait une manipulation de plus. Je n'avais pas trop aimé ce système, parce que c'est vrai que c'est laborieux pour le plier. Et on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup moins en manipulation, disons, à l'instinctif comme ça, on roule, on met le scratch, c'est bon. J'ai dit que là, il faut commencer à plier. Voilà, c'est vraiment plus laborieux, franchement. C'était donc ce qui m'avait décidé à partir avec l'Euroshirm plus tôt. Surtout, je n'avais pas compris l'utilité des dernières portions des baleines qui se plient, qui se cassent à l'envers en fait au moment du compactage du parapluie. Ces trois parapluies pour lesquelles je vais vous faire un retour d'expérience, c'est des parapluies pliables, on l'a bien compris. Donc ils font entre 23, 25, 26 cm. C'est assez compact, c'est chouette. C'est tous des parapluies que j'ai choisis personnellement pliables pour pouvoir les ranger et les prendre très facilement sans m'arrêter. Donc par exemple, si tout à coup il y a juste un nuage, hop, une pluie qui vient un petit moment, si c'est en pleine et dans une condition météo qui le permet, je peux le tenir à la main, prendre mes deux bâtons de marche dans l'autre et puis marcher, continuer ma marche. Quand c'est fini, le secouer un coup, le replier, le remettre dans ma poche et puis c'est quelque chose de très pratique dans ce sens-là. C'est pour cela que j'ai choisi un parapluie pliable pour une notion de poids, pour la notion que c'est compact, facile, vous voulez encore un qui est encore plus petit. Donc c'est agréable. Par contre, évidemment, dès le moment où c'est pliable, il y a plus de technologie, il y a plus de charnière pour pouvoir vraiment compacter toute l'histoire. Ça amène donc un autre problème, c'est la notion de fragilité. Si vous me posez la question d'un parapluie unique que vous aimeriez choisir pour des randonnées de très longue distance, des true-hikes, sans trop tenir compte de la compacticité et du poids, je vous conseillerais plutôt le Eurochirm Light Trek, qui est donc un cousin, on va dire, chez la même marque, Eurochirm. C'est cette marque qui fournit ensuite, par exemple, les parapluies qui sont chez Zipax ou des choses comme ça, où c'est la même fabrication, simplement, ils mettent par-dessus leur logo. Il s'agit donc d'un parapluie qui, lui, n'est pas pliable, il est plus long, donc c'est vraiment comme une canne, un parapluie standard, on va dire. Il est un peu plus lourd, il est grand en couverture, en diamètre. Par contre, c'est plus difficile de l'attraper parce qu'on doit vraiment le fixer sur le bord du sac à dos avec des lanières, sinon il va tomber. Donc, on doit s'arrêter pour le prendre et l'utiliser. Donc, c'est un critère un peu différent. Par contre, il est beaucoup plus robuste, comme les baleines sont d'une pièce, il a pas mal de baleines aussi. C'est, disons, durabilité et puis solidité, voilà, toutes ces choses-là, ce sera le modèle à choisir. Il a été éprouvé vraiment par les True Hikers, donc c'est quelque chose de bien, de costaud. Maintenant, les versions Plias, ben, voilà, pour les raisons que j'ai citées avant, elles ont d'autres avantages et des inconvénients. Donc, en résumant, c'est plus fragile, mais c'est plus compact et on peut le prendre comme cela en marchant, sans enlever le sac à dos, sans s'arrêter. Maintenant, on va passer au retour d'expérience, proprement dit. Alors, dans le titre, vous avez vu, il y a de la casse. Eh bien, le premier, c'est celui-là. Donc, le Eurochirm, c'est celui avec lequel je suis parti en rando la saison passée, 2020. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, il y a une baleine. C'est donc la toute fin de la baleine, ici, qui a cassé. c'est une petite tige en fibre de carbone, ici. Et puis, il y a forcément un axe, parce qu'au moment où on veut plier, voilà, on va tous étudier le fonctionnement d'un parapluie. Ici, sur la dernière partie de la baleine, il y a un axe, enfin, il y a un axe à chaque jonction, ici, pour pouvoir le plier, en fait, compact. C'est donc à ce niveau-là que ça a pété. Comment ça a pété ? Tout simplement avec un gros coup de vent. Ça veut dire que j'ai une technique pour le fixer, ici, sur la bretelle du sac à dos. On va le voir juste après, un petit peu en détail. Et puis, je randonnais, je montais un col, etc. Juste pour vous dire, c'était sa deuxième sortie ou deux, troisième sortie. Je grimpais, très heureux du set, parce que j'étais vraiment à l'ombre, ça m'aidait beaucoup. Et il y a eu, tout à coup, un premier coup de vent assez fort. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Mais c'est assez fort. Et puis, le parapluie s'est retourné un peu. Donc, je l'ai replié, je l'ai remis correctement. Puis là, j'aurais dû abandonner en me disant, bon, OK, là, dans cette zone, il y a trop de vent, il faut le plier un petit moment et puis le retrouver après. Et puis, une centaine de mètres plus loin, voilà, il y a eu une deuxième, une deuxième vague, en fait, une deuxième bourrasque assez forte et puis, il a pété direct. Je me suis retrouvé comme ça avec la baleine qui pendouillait ici. Et voilà, c'était fini. Après, le problème, c'est que j'aurais pu toujours l'utiliser, c'est vrai, mais il y a juste cette baleine qui flottait. voilà, donc déçu parce que direct, paf, ça a pété. Donc, c'était un petit peu décevant. Et là, à ce moment-là, j'ai compris, finalement, vous voyez, on en apprend tous les jours. J'ai compris ce que je n'avais pas compris dans cette première vidéo. Le Montbell Sunblock Umbrella, lui, en fait, il se plie dans l'autre sens. ça veut dire que la dernière partie, elle se replie vers le haut, comme cela, comparé à l'Eurochirm qui, lui, a les dernières parties des baleines qui se plient vers le bas. Donc, au moment d'un coup de vent éventuel, l'avantage du Montbell, c'est que la dernière partie ici, la dernière section, elle va se replier, en fait, tout simplement comme elle est prévue pour se plier. Donc, en fait, c'est une sécurité. Je n'avais pas compris ça. Alors, on doit le préparer, donc c'est un petit peu plus complexe. Ensuite, on le tend comme ça, voilà, il est fixé. Et en cas de grosse bourrasse, tac, elle a la possibilité ici de se décliper. Donc, on a vraiment le pliage naturel, si tu veux, et le clip à l'intérieur ici va exprès lâcher. et c'est un système qui va permettre à cette partie de ne pas casser vraiment, mais simplement de se plier et puis de revenir après coup. Donc, ça, c'est très, très chouette. Une autre chose qu'il faut noter sur le Sunblock Umbrella, c'est qu'il y a huit baleines pour six sur le Eurotrek Light Ultra. Donc, c'est aussi quand même un gage d'une meilleure solidité. on a plus de baleines, disons, qui permettent plus de résistance, plus de solidité. On a ce système ici de débrayage, on va dire, de bouts de baleines. C'est aussi ça qui donne un petit peu plus de poids, on va dire 20 grammes de plus. Donc, ça reste relativement correct. Maintenant, comme vous pouvez le voir, celui-là, le Sunblock Umbrella, il est toujours d'attaque, il est toujours présent. Donc, il a eu des coups de vent, celui-là. J'ai expérimenté une première fois la baleine qui se replie et il est toujours là. Pour le pliage, on voit justement, c'est là où ça m'avait vraiment un petit peu gêné, c'est que c'est plus compliqué. Il ne se replie pas complètement maintenant. Là, j'ai pu réduire la tige, mais je dois plier chaque... Alors, on peut le faire comme ça, moi je le fais après à l'envers. Je dois plier chaque baleine comme ça pour pouvoir finalement regrouper le tout et puis venir ici avec une petite bande pour serrer tout le parapluie, pour le rendre compact. Donc, c'est un petit peu plus laborieux que l'Eurochirm qui lui permet de faire voilà, c'est roulé. Cette année est sorti chez Montbelle un nouveau petit parapluie. Donc là, c'est pour montrer comment il est compact. En fait, ils sont tous livrés avec une fourre, mais disons la fourre, moi personnellement, c'est maison parce que je veux partir léger et puis je veux juste l'avoir comme ça. Ça, c'est le Travel Sunblock Umbrella de chez Montbelle. Donc, on retrouve le même système que vous avez vu juste avant chez Montbelle de ces extrémités de baleines qui se replient dans l'autre sens et puis qui permettent d'éviter, disons, bon, après, il ne faut pas sortir dans des ouragans. On a bien compris tous qu'un parapluie dans des forts vents, il faut plutôt le plier et puis faire autrement. Mais disons, il peut déjà prendre dans la figure pas mal de bourrasques, de choses comme ça. On a un plus petit parapluie, donc c'est le Travel Sunblock Umbrella. Vous voyez déjà la première différence, c'est qu'il est bleu foncé contre les autres qui sont argentés. Je vais comparer un petit peu les chiffres après. ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, les trois parapluies sont UPF 50, donc c'est la première chose. Donc c'est une ombre absolue. Sous le parapluie, on est vraiment à l'ombre totale et on est vraiment bien protégé. Ensuite, dessous, tous les parapluies sont noirs, ce qui aide à ne pas avoir de réflexion. disons, ça aide à limiter la réflexion, toute la lumière qui vient depuis les cailloux, le sol, ça va vous mettre un petit peu plus dans une pénombre, donc ça va un peu couper, casser ce retour, cet éblouissement. Donc c'est important d'avoir le dessous d'un parapluie noir. Et puis, on a ici du polyuréthane chez Montbel et on a du polyester chez Eurocherm. C'est un petit peu un matériel différent. Le polyuréthane, c'est un peu, comment dire, ça donne un effet un peu vinyle, comme ça, je ne sais pas comment expliquer, un petit peu plus plastique au toucher, entre guillemets, un peu vinyle, voilà, ça pourrait être le cas. Ces parapluies sont traitées d'IWR aussi, de par la nature du tissu ici, on a déjà un tissu, disons, qui offre un tout petit peu plus de résistance à l'eau. Dans la poignée ici, ou la tige, disons, du Eurocherm, il y a beaucoup plus de jeu. Là, je peux tourner un bon 5 mm, à peu près, comme ça, clic, 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 clic. J'arrive à faire ce mouvement-là, donc il y a du jeu entre les sections. Et pour comparer le Montbel, ici, j'ai 2 mm, j'ai vraiment moins de jeu, et sur celui-là, aussi, également. Donc, c'est un peu différent, ça inspire un tout petit peu plus confiance, pas par rapport au diamètre ou quoi que ce soit, mais il y a moins, ça branlote moins dans la tige. Pour la longueur de tige, le manche, en fait, c'est 58 cm sur le Eurocherm, 53 cm sur le Sunblock Umbrella de Montbel, et 50 cm sur le Travel Sunblock Umbrella qui est la version 2021 qui vient de sortir du Parasoleil, en fait, de chez Montbel, version légère. De nouveau, ici, sur le Travel, on ne retrouve que 6 baleines comparé aux 8, donc on est ici au même nombre de baleines que le Eurocherm. Forcément, ça allège un petit peu le poids, on est à 142 g. Alors, sur le site, il le donne à 130 g, mais moi, je l'ai vraiment pesé à 142. Ici, on est à 196 g pour le Sunblock alors qu'il le donne à 200, bon, ça va dans le bon sens. Et puis là-bas, le Eurocherm, il est à 180 g. Donc, dans l'ordre de poids, on a le Sunblock Umbrella, le Eurocherm et puis le Travel, de chez Monbelle. Par contre, pour le faire petit, compact et plus léger, celui-là, on a un diamètre qui est moindre. 98 et 98 chez les deux concurrents ici, donc c'est quasiment un mètre de diamètre de couverture. Et puis, on a par contre ici un 88, donc on perd 10 cm de diamètre. ce n'est pas grand-chose sur les chiffres, mais ça change quand même un petit peu. Ça veut dire que comme j'utilise le parapluie personnellement fixé à une bretelle ici, il va être décalé. J'ai la tige ici ou de l'autre côté, c'est égal, mais disons, voilà, on est un peu décalé. Ce qui veut dire que l'épaule droite ici par exemple, si le soleil vient à 45 degrés, elle va déjà commencer à être au soleil. Pas la tête, disons, mais voilà, on a ce petit souci-là. On a un autre petit souci ou une autre petite différence. Souci, disons, c'est relatif, mais c'est quelque chose à prendre en compte quand on randonne avec les mains libres. Ça veut dire qu'on a le parapluie qui est fixé sur la bretelle ici pour pouvoir jouer des bâtons de marche. Donc, on ne peut pas l'incliner comme ça à la main si le soleil vient sur le côté. Vous pouvez le faire en pleine, il n'y a pas de souci, mais quand vous êtes en montagne ou que vous l'avez fixé et que vous avez besoin des bâtons de marche, du coup, ce n'est plus possible. Donc, les 10 cm de plus de diamètre, ils sont quand même appréciables. Et puis aussi, il y a un peu plus, 5, 6 cm, 5 ou 4, ça dépend de quel, de plus de manches, ce qui veut dire qu'on a un dégagement un peu plus haut. Maintenant, comme celui-là est plus étroit en diamètre, le fait qu'il soit plus court le rapproche un petit peu de la tête, donc pallie un petit peu à ce souci-là. Maintenant, on parle de retour d'expérience. Alors, pour être franc avec vous, ce nouveau parapluie, le Travel Sunblock Umbrella de chez Montbelle, je ne l'ai pas encore testé dans le sens assez longtemps pour vous faire vraiment un retour d'expérience. Le retour d'expérience de celui-là, il va se faire après la saison, cette saison 2021, parce que c'est à ce moment-là que je vais pouvoir vous parler de son utilisation, on va dire, plus intensive, sur plus de durée, dans des conditions plus compliquées, avec du vent, etc. Celui-là, je peux vous faire un retour déjà, c'est que il est chouette, il est relativement léger, c'en est un qui est au milieu entre les trois, simplement, il inspire moins confiance sur le manche ici, même s'il n'a pas cassé, il est plus facile à ouvrir, et puis, il est plus fragile puisqu'il casse plus vite, plus facilement en extrémité, donc vraiment, faites gaffe, ce n'était pas non plus un ouragan, c'était une bonne bourrasque, une bonne claque un peu qui vous pousse comme ça, mais voilà, ce n'était pas non plus un truc soutenu, un orage ou quelque chose comme ça, donc j'ai quand même été un petit peu surpris que ça casse si facilement. Par rapport au prix, c'est 75 francs celui-là, 59 le Sunblock Umbrella et 62 le Travel Sunblock Umbrella, donc on a des prix relativement similaires, c'est moins cher chez Montbelle, on a aussi des constructions un petit peu différentes, sur le Sunblock Umbrella, on est à 75 deniers, le tissu, tandis qu'ici, on est à 20 deniers, donc de nouveau, plus léger, peut-être moins robuste à l'abrasion, ça je vous le dirai un petit peu après la saison, je pense partir avec celui-là, j'hésitais encore un peu, c'est vrai qu'on a 140 grammes et 200 grammes si j'arrondis à quelques grammes près, ça fait 60 grammes de différence, c'est vrai que du coup, avoir un petit parapluie à 140 grammes, c'est assez sympa, ça nous permet une petite protection quand même solaire, déjà, appréciable, mais c'est minimaliste, donc j'hésite, parce que là, on a une couverture plus large, on a une tige un peu plus longue aussi quand même, on a 10 centimètres de plus de diamètre, voilà, me connaissant, comme j'aime bien tester les choses, celui-là, je le connais déjà, on connaît le diamètre de 1 mètre, on connaît la longueur de la tige, on connaît sa capacité à ne pas péter en gout de baleine, donc c'est quelque chose pour moi qui marche, ça joue, sur la guerre list 2021 qui peut s'afficher ici probablement où vous retrouverez en bas dans la description, j'ai montré un petit peu comment je fixe le parapluie sur la bretelle de sac, par contre, beaucoup m'ont demandé, ils m'ont dit, on ne voit rien, ça ne va pas, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, j'ai cousu par-dessus la bretelle un tissu lycra, donc j'ai fait en fait une poche ici qui descend jusqu'en bas, presque ici, qui me permet, je ne sais pas, de mettre de la crème solaire, des lunettes, des x y choses, en l'occurrence, mon trépied aussi d'appareil photo, sur l'autre, j'ai ici une plaquette pour fixer ma caméra, et puis ici, je mets mon trépied. À côté du trépied, comme le lycra est très extensible, et puis que j'ai choisi vraiment quelque chose qui est costaud, qui est solide, j'ai la possibilité de venir avec mon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comme ça, sans déplier le parapluie, en fait, je viens simplement mettre mon parapluie ici, il ne va pas jusqu'au fond, il n'y a pas besoin, je le prends juste un petit bout ici, donc ça fait une fixation, en pensant, si vous voulez, ici, il y a aussi le trépied en même temps, donc il se coince un petit peu, je l'enfile là-dedans, puis après, avec cet élastique ici, je vous le montre bien, donc ça, c'est un élastique en caoutchouc, c'est un truc de théâtre, ça, c'est pour fixer les câbles des projecteurs sur des perches, si vous voulez faire la même chose, il vous faut trouver un élastique large que vous pouvez trouver dans différents commerces, mais disons, il faut être sûr qu'il soit en vrai caoutchouc, pourquoi en vrai caoutchouc ? Parce que c'est la seule matière élastique qui va vraiment résister aux UV, dans le temps, aux gels, et compagnie, vous pouvez aussi trouver ce genre d'élastique chez les horticulteurs, notamment pour faire des attaches sur les fruitiers de tendeurs, de tuteurs, des choses comme ça, on en trouve aussi. Ensuite, ce que je fais, donc j'ai mon parapluie comme ça, c'est que je prends mon élastique qui est fixé ici sur la bretelle, il y a des passants sur la bretelle, donc je l'ai simplement fixé là, je fais un tour autour du de la tige, du manche, et puis je reviens, je m'excuse, c'est un peu difficile, laborieux, donc je fais un petit tour et puis je reviens ici vers le bas pour choper, pour juste choper comme ça le manche, le bouton du manche, voilà. Et puis ça, ça fait que c'est simplement fixé et ça me permet d'avoir la tige, alors là ça ne ressemble à rien parce que je n'ai pas le sac sur moi, mais c'est solide, après ça tient, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas résister à des tempêtes, mais ce n'est pas le but, de toute façon on sait qu'à partir d'un certain stade quand il y a trop de vent, on va l'enlever. Et puis pour l'enlever, simplement je viens retirer ici, hop, et puis ensuite j'ai juste mon petit tour en haut à enlever et puis je peux sortir mon parapluie sans autre. Donc c'est relativement vite fait, ça fait hop, je fais un tour, après on s'habitue au bout d'un moment donné, on a une gestuelle, hop, hop, je viens ici, je prends là et puis c'est fixé, c'est fini. Voilà comment je le fais moi. Il existe des possibilités d'avoir des clips ici, une espèce de clip en plastique, donc c'est des clips en fait qui nous permettent de venir ici, puis clic, en le tournant, il vient se crochet puis ensuite on n'a plus qu'à mettre un élastique en bas, par contre c'est un peu dans l'autre sens. Moi je voulais coudre cette poche en lycra ici, alors ce n'est pas super bien fait parce que je suis venu par-dessus, normalement ça se fait au moment de la création d'une bretelle, mais sur un autre, sur le sac que j'ai fait moi-même, sur le sac que je me suis construit, j'avais intégré vraiment ces pochettes à l'origine, donc c'est bien pris ici dans la couture, parce que c'est au moment où on l'a fait qu'on met ces pochettes. Moi j'adore ça, d'avoir ces petites pochettes-là, vous avez différentes possibilités, aussi avec encore un autre système, chez Z-Pax, vous avez des pochettes que vous pouvez acheter, mais qui sont des pochettes amovibles, qui viennent en plus sur les bretelles, il n'y a pas que Z-Pax qui en font, vous pouvez trouver d'autres systèmes qui vont vous permettre, si vous ne pouvez pas coudre ou faire quelque chose disons comme cela, que vous n'avez pas de machine à coudre, vous ne savez pas coudre, vous pouvez acheter une pochette, faire des tests et puis voir si vous arrivez à la fixer, à mettre votre parapluie dedans, ce qui reviendrait un peu au même, vous mettez le manche du parapluie ici et puis ensuite avoir un élastique un peu plus haut pour venir le choper. Voilà, on évacue tout le monde, voilà tout le monde, j'espère que ce retour d'expérience vous a un petit peu aiguillé, si jamais vous vous intéressiez à un parapluie par soleil, il en existe d'autres, il y en a chez Gossamer Gear, chez Six Moon Designs, chez Z-Pax, voilà, mais disons les sources pour beaucoup d'entre les marques que j'ai citées viennent de chez Eurochirm, après, même Eurochirm certainement c'est fabriqué en Chine ou tout ça, par contre, il y avait chez eux une fabrication allemande, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, il y a certainement des sous-traitances, des choses comme ça, mais voilà, il a pété le petit pliable, privilégier et la longue canne de chez Eurochirm plutôt qui sera plus costaud, ceux-là, ils tiennent le coup pour le moment, le petit Travel Sunblock Umbrella de chez Montbelle, je vais le tester cette saison et puis j'espère que les retours seront bons, je vous souhaite un bel été, de belles randos, abonnez-vous à la chaîne parce que je poste une vidéo toutes les semaines au minimum, même si je serai loin dans 12 jours, c'est le départ, pour un début de grande traversée des Alpes avec Nico de Très-Quattitude et Yaya, puis je bifurque, je repars dans les Alpes Suisses pour faire le chemin des coles alpins et me diriger en direction des Grisons et de la frontière autrichienne. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci, ciao ! Sous-titrage ST' 501